Bonjour, Pierre-Éric Becker, je suis le directeur de Helios Gaming School, des deux sites. Donc une formation, une école qui a été créée en 2017, le concept était tout simple. Sur nos événements, on avait des gens qui venaient nous voir en disant « le jeu vidéo, la compétition c'est vachement bien, mais comment est-ce que je pourrais faire pour devenir professionnel ou pour en vivre ? » Donc fort de toutes ces questions et des demandes qu'on avait des jeunes, on a réfléchi à un projet et on a créé l'école en tant que centre de formation. Tout est mis à disposition des étudiants pour que s'ils ont un réel talent, autant pour la pratique du jeu ou pour tout ce qui est création numérique, donc stream ou commentari, ils puissent donc du coup percer et se confronter au milieu réel. Et étant terre-à-terre, on a voulu compléter cette formation par une approche qui est plus métier. Donc on a cherché dans les différents métiers d'e-sport comment on pouvait faire une cohésion. Donc on est parti sur un principe tout simple. Alors d'habitude, je prends toujours l'exemple d'un événement e-sport, mais comme on est ici, on a organisé nos portes ouvertes et on est en train de faire ces conférences, on va prendre ça comme fil rouge. Par exemple, pour organiser ces portes ouvertes, on a eu besoin de toute une première partie, qui était la partie organisationnelle. Donc il a fallu qu'il y ait un chef de projet qui s'occupe de prendre des relations avec les différentes personnes qui allaient intervenir, avec les locaux, qui s'occupe au niveau de la logistique, que tout se passe bien, qui prennent les différents renseignements. Donc là, c'est une première partie d'un métier pour nous événementiel, c'est l'organisateur être événementiel en tant que tel. Ensuite, au niveau de ces portes ouvertes, on a eu un deuxième besoin, c'est le besoin de communication. Donc on est interringue, donc on a fait de la communication pure et dure, et on a fait de la communication digitale, donc à travers nos réseaux sociaux et auprès de notre communauté. Donc ça, c'est un autre métier qui tourne autour du community manager. Donc c'est un des deuxièmes métiers qu'on va proposer. Et donc la nouveauté pour cette année, on a mis vraiment le paquet sur la partie images. Et donc lors de cette conférence, on est ici, on a mis en place une petite régie qu'on voit derrière, avec le réchisseur qui est caché par ses écrans. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a mis en place différents appareils, donc captation vidéo, captation du son, et qui a préparé pour nous la scénographie, qui nous a dit où on devait se placer, pour que tout se passe bien. Donc là, c'est le troisième métier qu'on va mettre en place. Donc c'est le métier, entre guillemets, de régisseur, donc production audiovisuelle. Donc tout ce qu'on apporte aux différents étudiants, toute l'approche métier est basée autour de ce fil rouge. Donc ce fil rouge, qui peut être fait pour un gros événement, mais qui peut aussi être fait pour quelque chose d'au moins d'amplitude ici. Et ces trois approches métiers ont une caractéristique qui pour nous est très importante, c'est que tout ce qu'on apprend et qui est valable dans le monde de l'e-sport, est en fait au dehors du monde de l'e-sport. Donc maintenant, quelqu'un qui sait gérer une communauté e-sport, il peut gérer la communauté et l'image de n'importe quelle entreprise, de l'économie traditionnelle, du bâtiment ou autre. Et c'est pareil pour les trois approches métiers qu'on a. Donc au niveau de l'établissement, on est la deuxième promotion et en cours. Les gens qui le souhaitent, on a un étudiant, Maxime, qui est présent dans les locaux, donc il pourra vous poser des questions. Et donc on est basé à Fremière-Malobac et à partir du mois de septembre à Epinal. Donc les cours se passeront ici, dans les locaux de la chambre de commerce, donc au Pays Alpha et à côté, dans le bâtiment du tourisme. Et tout ce qui est entraînement se fera au jour de Nancy, donc à côté de la maison romaine. Donc au niveau du fonctionnement, on a un fonctionnement qui est tout simple. Tous les matins, il y a des cours, tout ce qui est de plus traditionnel. En tout, on propose 539 heures de cours sur l'année. Et tous les après-midi, on a entraînement avec les coachs, donc 584 heures de coach, de coaching, où les coachs sont présents physiquement dans les locaux et accompagnent les jeunes dans leur pratique. Donc à côté de ça, on a aussi tout un tas de projets. Donc on accompagne les étudiants à travers un stage. Donc c'est la Cécile qui va nous accompagner de ce côté-là. Donc un stage en entreprise et le montage d'un projet personnel et le montage encore d'un mémoire. Donc c'est beaucoup de travail, mais le travail est récompensé puisqu'on est en cours de réalisation du RNCP. Donc on travaille énormément là-dessus. Donc pour l'inscription au registre national des métiers. Et la formation à terme sera diplômante et proposera un diplôme niveau Bac plus 2. Et la formation à terme sera diplômante et proposera un diplôme niveau Bac plus 2. Et la formation à terme de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et la formation à terme de l'équipe de l'équipe. L'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. L'équipe de l'équipe.